Musique Comment se porte la République démocratique du Congo en ce jour ? Nous sommes le vendredi 27 septembre 2024. A toutes et à tous, merci beaucoup. Vous avez certainement suivi cette actualité qui ne cesse de défrayer la chronique à travers la toile et même les médias traditionnels. Les opposants dénoncent une certaine maltraitance dans les locaux des services de renseignement. Le dernier date, c'est celui de M. Jacques Indala qui justement fait parler de lui un peu plus dans le microcosme médiatique. Nous allons nous apaisantir. Est-ce que ce qu'ils disent, ce que les opposants déclarent peut-elle être considéré comme étant authentique ? A quel point de vue cela sera-t-il authentique ? Merci de nous faire confiance. Entre-temps, le ministre de la Justice et garde des Sceaux en ferme l'opinion qu'il a le jeudi 26 septembre 2024 donné injonction au procureur général près de la cour d'appel de Kinshasa Gombe ainsi qu'à l'inspectorat général de la police judiciaire des parquets afin d'ouvrir une instruction relativement au propos tenu par Mme Denise Munkendi, alias Denise Dissochois, se rapportant donc au cas de viol dont serait victime M. Ndala. Le ministre d'Etat invite à cet effet M. Ndala à présenter tout élément pouvant aider à l'avancement de l'enquête, notamment un certificat établi par un médecin. Alors, bienvenue Matoumo, également détenu pendant un moment à l'aner, disait également avoir subi des maltraitances plus ou moins similaires. Cela devient-il un rituel ? Certains même craignent que l'opposant Setsikuni soit également victime de cette maltraitance. On le saura très incessamment par cette instruction qui vient d'être, cette instruction qui sera ouverte bientôt par le procureur général près de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Cette même société civile reclame justice pour Cherubin Okende qui a été tué pour eux, mais assassiné selon les enquêtes. Et plutôt, qui s'est auto, qui s'est donné la mort. Qui s'est suicidé, justement. Voilà le concept qu'il fallait. Qui s'est suicidé selon les enquêtes diligentées par la République. Nous réclamons donc également justice pour Jacques Ndala, cadre des concertations des forces politiques et sociales. Setsikuni est prise en otage. Voilà les termes qui sont employés. Prendre un otage. Est-ce que l'aner prend-elle un otage quand elle interpelle un acteur politique ? Nous demandons sa libération, celle de Jean-Marc Kaboum, de Maïki Moukébaï, d'Anyel Safou et les compatriotes membres de la société civile et des mouvements citoyens détenus. Donc, justement, à l'aner et à la demi-apas. Vous le savez également, le président Tissé Kedi s'est exprimé à la tribune des Nations Unies. Au cours de son 19e Assemblée Générale des Nations Unies, le chef de l'État a demandé des sanctions ciblées contre le régime de Paul Kagame à Kigali, la République démocratique du Congo également, candidate pour le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Certains opposants ont dit que la RDC n'a pas le droit de siéger devant cette instance parce que la RDC ne respecte plus les droits humains. En tant qu'opposants, est-ce qu'on est exemple des poursuites judiciaires ? À quel moment un opposant peut-il faire l'objet des poursuites judiciaires ? Qu'est-ce qu'on appelle prisonniers ou détenus politiques ? Merci. Ce sont les questionnements qui vont faire l'objet de cette émission. Merci d'être avec nous, messieurs, dames. On va donc commencer très vite à présenter mes invités par ordre d'arrivée. M. Francis Otschoudi, il est journaliste et libre-penseur. Merci de prendre part à cette tribune. Merci beaucoup, cher Dan. Merci d'avoir pensé à nous pour cette messe de la République. J'ai toujours répondu à cet appel avec beaucoup de plaisir parce que ça nous donne l'occasion d'analyser et de parler le pays. Je souhaite que ce soit dans de très bonnes conditions avec les confrères et les amis qui sont sur ce plateau. J'espère qu'on va passer de très bons moments de débats, de discussions, et d'échanges pour que dans l'ensemble, dans l'échange, dans le choc du dé, nous puissions quand même arriver à donner de bonnes orientations pour la bonne marche de notre pays. La bonne marche de notre pays, c'est justement le plus grand souci de tous les Congolais. M. John Kabestone, alors le tournitruant, on ne va pas le présenter comme ça, mais merci beaucoup de prendre part à cet échange de ce matin. Bienvenue. Merci beaucoup, chère Diane. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs de Congolais qui vont nous suivre de partout et de la diaspora. Merci aussi aux co-débatteurs qui seront en face. C'est bien, on doit se le dire, nous gardons notre ligne comme étant, je ne dirais pas libre de penser à 100%, mais comme analyste politique, journaliste, analyste politique, chroniqueur, en gardant notre assise comme rapporteur général de l'OSPC, qui est l'organisation de la société civile pour la paix au Congo. Donc je pense très bien que ces rendez-vous, à la fois qui sera l'agora, à la fois citoyen pour partager ce que nous voulons également de notre démocratie. Je vois déjà des éminents confrères, mais aussi compatriotes. Je pense très bien que ça sera de très bons moments ensemble. Et à la fin, la population va tirer quand même des leçons en termes d'ouverture pour ne pas faire exactement de, on appelle des biscuits. Ça ne sera pas assez intéressant, mais juste que nous dénonçons une situation assez pas assez claire qui se passe actuellement là dans la prison centrale de ce qu'on appelle de Mouzése, Mouzése plutôt. Dans le Massissi ? Non, dans la province exactement du Nord-Kivu. Directeur de Massissi ? Oui, exactement, parce qu'il y a ce qu'on appelle les arrestations. Il y a certaines personnes désactivées, c'est arrêtées injustement, qui continuent à accroupir. Et puis on exige à tout prix ce qu'on appelle des amendes selon les émerdes de certains gisos, de certains magistrats. Et donc c'est l'occasion vraiment de dénoncer à cela. Il y a des journalistes qui sont dedans, il y a des activistes et des droits de l'homme, des serviteurs de Dieu, pour dire que cette situation devait au moins s'arrêter d'une manière ou d'une autre. Voilà un peu, dès l'entame, pour essayer un peu de dire à Kinshasa, nous vivons peut-être mieux. Et dans la province, il y a des problèmes. Des problèmes sérieux dans la province. L'Assemblée Générale des Nations, j'ai juste un petit mot, M. John Cabessa, en tant qu'historien du présent. L'Assemblée Générale, la 79e, qui s'est tenue à New York, à laquelle a pris par, évidemment, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumba et Moussaou. Qu'est-ce que vous en savez par rapport à la participation du premier vice-président de l'Assemblée nationale ? Avez-vous des informations relatives ? Bon, selon les dernières informations, il y a d'abord, avant l'ouverture des travaux, il y avait l'arrivée de certaines délégations, parce qu'il faudra les dire bien avant, au-delà de ce qui est exécutif, c'est la 79e Assemblée Générale, la session de l'Assemblée Générale de l'ONI, des gouvernements et des chefs d'État et des gouvernements. Mais bien avant, il y a eu ce qu'on appelle des travaux en groupe d'amitié. La RDC, exactement, a participé dans cette série, exactement, des travaux en groupe d'amitié et d'information parlementaire. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isaac Jean-Claude Chilumbaï, a eu au moins piloté un groupe de travail d'amitié avec les sénateurs, mais aussi les parlementaires américains, mais aussi les lobbies, pour essayer d'établir sur la question liée à la recherche de la paix, les rapprochements entre les désinstitutions américaines et puis également congolaises, mais également les cadres de coopération, comment revoir exactement la coopération entre les deux pays, en mettant l'accent sur les domaines, les secteurs prioritaires, mais à côté aussi, ce qui concerne au moins les cadres parlementaires. Parce qu'on doit se le dire, la diplomatie ne s'arrête pas de manière classique, c'est avec l'exécutif, mais le vrai champ également des pressions, des suivis des dossiers, ça se passe au niveau exactement parlementaire. Il a eu à conduire cela, il y a la continuité des d'autres affaires, parce que même ce que le chef de l'État a dit dans son discours que nous saluons, en rapport avec le processus de Luanda, ce n'est que la conséquence exactement de la vision annoncée par lui-même, le chef de l'État, par rapport au retour de la paix, mais aussi des actions menées au niveau exactement parlementaire. Le président Kameré, qui était à Montréal, a mené exactement ses mêmes lobbies avec le parlementaire de la francophonie, et au niveau de la SADEC, il y a eu le premier vice-président Isaac-Jean-Claude Chouloumbaille, lors de la 55e assemblée plénière également du forum de la SADEC, ont tablé sur les respects également des mécanismes régionaux pour la sortie des crises. Donc, conclusion, c'est, le dialogue ne sera pas à l'horizontale avec le M23, le dialogue se tient à haut niveau, également avec le Rwanda, assisté exactement par les mécanismes liés à cet accompagnement, mais avec également cette position ferme du chef de l'État à l'ensemble. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Mais la société civile était aussi partie prénante, également de lors de cette septembre 9e session de l'ONI, pour essayer de faire. J'annonce aussi, il y a l'opposition, les membres de l'opposition, qui sont présents actuellement là, à New York, ou également aux États-Unis, pour continuer dans ces mêmes cadres, pour dire que ce n'est pas simplement les chefs de l'État, les parlements y étaient, la société civile, et à côté aussi l'opposition. Voilà un peu les décors de cette septembre 9e session de l'Assemblée Générale de l'ONI, que nous avons suivi d'après. Donc voilà. Merci beaucoup, monsieur Kabeza, journaliste, analyste des questions politiques, et même des questions d'actualité. Alors, je reçois pour vous, monsieur, Jonathan Mbomabiala, M. Jonathan Mbomabiala, il est cadre à FIDEQ. FIDEQ, c'est le parti politique qui dirige Mme Masuka Saïni, qui est autorité de référence de ce parti politique, et même gouverneur de la province du Loilabar. Il nous fait l'honneur de revenir sur ce plateau, après, on va dire, à plus de 5 à 6 mois. Mais on est très heureux de vous revoir. Bienvenue dans Grand Tribune. Merci beaucoup, cher Dan, pour la présentation. Je sais que ça a fait vraiment belle irette. Nous sommes là des retours. Je voulais profiter pour saluer mes co-débatteurs, saluer également les téléspectateurs, et aussi saluer mon autorité morale, la gouverneure Fifi Masuka Saïni, également avec mon président du parti FIDEQ, les députés Dédé Mopassa, et également rendre hommage à cette dame, une forte dame, Madame Gina Machala, qui est notre secrétaire générale, qui est en train d'abattre un travail exceptionnel au sein de notre parti politique. De la même façon, vous voyez Maman Fifi Masuka en train de travailler au niveau du gouvernement, c'est aussi de la même façon que nous voyons notre secrétaire générale, Madame Gina Machala, en train d'abattre ce grand travail. Donc, elle est, pour CMP définir, elle est l'incarnation de la gouverneure Fifi Masuka. Qu'est-ce qui fait que la présidente soit une femme, la secrétaire générale une femme ? C'est dû à quoi ? Vous voulez féminiser le parti ? Non, nous ne voulons pas féminiser le parti politique. Vous savez que le président de la République lui-même est, comme il avait dit les mots M.P. m'a échappé. Champion de la masculinité. Champion de la masculinité positive. Parce que, vous savez, aujourd'hui, si nous pouvons donner la crédibilité aux femmes, c'est parce qu'il y a des femmes qui ont donné des résultats. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous disons que Maman Fifi Masuka elle est la référence de la bonne gouvernance féminine. J'ai entendu quelqu'un l'appeler Béton. Est-ce qu'on l'appelle comme ça, Oloh, là-bas ? Exactement, parce que elle est la mère élève de l'école Le Peuple d'abord. C'est la mère élève. Il n'y a personne qui fait mieux que Fifi Masuka. Mais elle était au FCC, vous vous souvenez ? Elle était au FCC. Être au FCC, c'est-à-dire ? Non, elle était anciennement membre du FCC avant de créer son parti, le Fidec. Elle était vice-gouvernaire. Elle était vice-gouvernaire. De Mouillège. Pardon ? De Mouillège. De Mouillège, oui, mais elle était votée par les députés provinciaux. Mais elle était donc au FCC ? Non, le problème ici, ce n'est pas une question d'être au FCC ou pas. Est-ce que vous ne pouvez pas assumer ça ? Non, le problème ici, ce n'est pas d'être au FCC ou pas, mais le problème ici, c'est de donner des résultats. Donc, je profite aussi pour essayer un peu de rétablir la vérité parce que j'ai vu beaucoup de vidéos si on est sur TikTok, sur Facebook. Vous savez, nous tous, nous avons la langue qui fauche. Oui, cela ne veut pas dire que Maman Fifi Masuka ne parle pas français. Maman Fifi Masuka parle la langue française et surtout encore, elle parle anglais. Elle glisse un peu trop de temps en temps. Elle parle anglais. Elle parle anglais. Exactement, Maman Fifi Masuka parle anglais. Donc, si aujourd'hui, on peut référer la langue française au résultat, là, c'est une aberration. Donc, la population congolaise et la population loalabèse a besoin des résultats. Et non, beaucoup parler français et non, employer des termes comme des kamitats, ou autres. Non, la population a besoin des résultats. Tout à fait. Et aujourd'hui, les résultats, ça s'appelle Fifi Masuka saïne. De la même façon que les gens ont publié cette lapsus que Maman Fifi Masuka a commis, s'ils mettent aussi la même énergie pour publier les réalisations faites par cette dame, nous voyons aujourd'hui les gouvernorats, nous voyons aujourd'hui des écoles, nous voyons aujourd'hui l'aéroport international de loalabèse. Nous voyons beaucoup des résultats. S'ils mettent au moins la même énergie pour publier ce genre de réalisation, ça sera une bonne chose. Jacques Chirac, le président français, il est français, mais il a commis un lapsus en prononçant les mots concomitamment. Cela veut dire qu'il n'est pas intelligent ? Cela veut dire qu'il ne parle pas français ? Non, c'est un lapsus que nous commettons, nous tous. Alors, cela n'a rien à voir avec l'intelligence. Moi, j'ai défini l'intelligence comme le fait de donner des résultats. et aujourd'hui, les résultats, ça s'appelle Fifi Masuka Saïd. Monsieur Jonathan Boumabiala, cadre à FIDEC à la Ligue des Jeunes de FIDEC, merci beaucoup. D'ailleurs, on dit que ce sont les gens qui parlent beaucoup français qui ont détruit ce pays. Donc, ne vous en faites pas pour ça. Pardon, une précision, je n'ai pas un poste officiel au sein de la Ligue des Jeunes FIDEC, je suis juste cadre du parti FIDEC. Oui, cadre du parti politique FIDEC de Madame Masuka. Alors, Maître Ophedi Mouamba, merci beaucoup également de prendre part à cette émission Grande Tribune. Bienvenue à nouveau. Merci Dan de l'invitation et j'espère que les téléspectateurs qui nous suivent de partout vont tirer l'assil scientifique moine des réflexions que nous allons développer sur ces plateaux. C'est très important et je remercie aussi le Seigneur Jésus Christ qui nous a donné le souffle de vie parce qu'il a dit dans Colossiens 2,14 qu'il a effacé l'acte dans l'ordonnance pour condamner, il l'a détruit et qu'il s'y existait contre nous, il l'a détruit en les clouant à la croix. Amen. Vous comprenez ? Donc, je ne peux pas commencer, n'est-ce pas, ces débats sans manifester ma gratitude, ma reconnaissance à ces dieux-là qui nous ont donné tous le souffle de vie et j'aimerais aussi saluer tous les débatteurs qui sont avec moi sur ces plateaux. Très bien. Je ne sais pas si je peux aussi en prologue placer un mot. Oui. Il y a un débat qui me préoccupe au plus haut point, c'est que j'ai des abasourdis, abasourdis plutôt par les déclarations glaçantes de Bourgie, comme vous le savez bien, mais c'est France-Afrique, Bourgie qui a fait des déclarations pour nous dire combien les chefs d'État africains ont financé les présidents français. pour nous raconter les scénarios auxquels les scénarios ibuesques auxquels sont soumis les présidents africains en fait face au président français et je pense que ça devrait interpeller notre conscience. Vous savez, lorsque vous faites les mâles, on ne trompe jamais sa propre conscience et il l'a dit lui-même en parlant j'ai senti que ça bouillonnait en lui, ça veut dire qu'il était trop gêné par tout ce qui se passe. Au moment où vous avez le peuple qui est érenté par la faim, qui est en train de souffrir sérieusement et qui réclame, qui veut que les sociales soient améliorées, vous voyez des chefs d'État qui prennent des valises, des malettes et qui donnent n'est-ce pas à des chefs d'État occidentaux pour préserver leurs pouvoirs, pour conserver leurs pouvoirs. Ils étaient vraiment très touchés parce que vous savez, dans la plupart de nos États, il y a des gens qui travaillent dur mais qui ne sont pas payés, qui enregistrent des arriérés des salaires, qui pleurent. leurs enfants n'arrivent pas à aller à l'école, ils n'arrivent pas à joindre les dépôts du mois, des arriérés, des arriérés jusqu'à ce que vous allez vous fatiguer et abandonner ce travail-là. Les emplois ne sont pas préservés dans nos pays ici mais il y a des gens qui prennent des millions de dollars qui donnent aux Occidentaux pour qu'ils conservent leur pouvoir, pour consolider leur pouvoir. J'étais vraiment ulcéré dans mon amour propre et je pense que cela va rélever, va en fait, va lever la conscience va réveiller plutôt la conscience de tout un chacun de nous et les résultats des élections. Il n'y a pas de sincérité dans les élections que nous organisons. Vous pouvez vous imaginer un chef d'État étranger dire dire d'un autre chef d'État africain que je vais le vitrifier. Ça veut dire quoi vitrifier ? Un mot très compliqué. Donc ça veut dire je vais le broyer totalement tout ça. Donc c'est eux qui décident pour dire c'est celui-ci qui est passé quand il y a élection, l'autre n'est pas passé. Voyez-vous un peu au point auquel nous sommes sous la Côte d'Ivoire ? Non, non. Moi je pense que nous devons nous réveiller. C'était Babo qui avait gagné c'est très important. Mais il n'y a pas que lui. Il a évoqué plusieurs cas. Il a parlé des gens en Ping au Gabon. Donc les cas sont légers, les cas sont multiples. Et je crois qu'il ne faut pas que nous puissions continuer sur cette lancée. Il va falloir que nous puissions nous réveiller parce que cet argent-là c'est l'argent du petit peuple. S'il faut que je prenne les cas de notre pays, c'est la sueur des Congolais. Lorsque vous avez le peuple qui est en train de pleurer jour et nuit et que vous vous faites ça, sachez que vous allez les payer. Vous allez les payer parce que notre Dieu c'est un Dieu dit justice. Et il rend à chacun selon ses œuvres. Ne vous en faites pas. La vie d'ici, elle est éphémère. Aujourd'hui, vous pouvez construire des immeubles, faire tout ce que vous faites. Vos enfants vont étudier à l'étranger. Oui, c'est bien, c'est bon. Mais demain, comment ça va se passer ? Il y a le réconfort éternel qui nous attend, mon cher ami. C'est très important. Donc en fait, je m'étais dit je ne peux pas, n'est-ce pas, n'ai pas commenté quand même placer un mot sur cette affaire qui m'a vraiment touché. Je pense que tous les Africains doivent être concernés par les déclarations qui ont été faites. Est-ce que ces chefs d'État français peuvent restituer cet argent-là en termes de millions que les maréchals ont donné à Jacques Chirac, à tous ces Mitterrands ? C'est en termes de millions. Les combles, c'est que vous allez trouver ce qu'on appelle les clèbes de Paris. Ça veut dire que les États créanciers de nos pays africains qui disent que non, tel pays est endetté alors qu'en réalité, le pays n'est pas endetté. Parce qu'avec tout ça, quand vous avez un chef d'État qui prend des millions qui donne à ses Occidentaux et après vous nous dites que la République démocratique du Congo a une dette, par exemple, d'un milliard à l'égard de la France, ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire quoi tout ça ? Vous voyez que c'est pratiquement un non-sens. C'est un non-sens. Et donc, il faut que la restitution soit faite, comme tu l'as dit. Pour que cette restitution soit faite, il faut que le peuple se réveille. Si le peuple ne se réveille pas, on continue à évoluer dans une sorte de torpeur, de léthargie, je crois qu'il n'y aura rien qui va se faire. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est complété, Maître Freddy, je crois que cette histoire-ci s'avérait vraie. Donc nous pouvons confirmer la... C'est vrai ! Il faut confirmer la thèse. Le ouvrage de Robert Bourgie. Je sais qu'ils savent... Ils savent que je sais tout. C'est ça l'intitulé de son ouvrage. J'invite tous les amoureux de l'histoire de l'Afrique d'aller consulter ou aller chercher cet ouvrage. Il est tout récent. Je crois que ça va édifier beaucoup de choses. Et même la justice congolaise peut se diser de ce dossier pour réclamer à la France la restitution de tout cet argent-là à la République en est congou. Donc je voulais ajouter... Donc ça confirme la thèse selon laquelle Kadhafi avait bel et bien subventionné l'élection de M. Nicolas. Évidemment ! C'est clair ! C'est clair ! Il y a plus Kadhafi. Et vous voyez comment est-ce qu'il a été tué parce qu'il a commencé à réclamer cet argent. Donc la question en se posant si la France pouvait restituer l'argent en Afrique et moi je crois que c'est une histoire que nous pouvons déjà oublier. Je pense que c'est le pays plus en plus. C'est la raison pour laquelle Kadhafi a été tué. Juste un petit mot. Peut-être que c'est vraiment très important. On ne doit pas laisser cette affaire également finir comme ça. On doit remonter qui était exactement Robert Bourgie. C'est l'ancien avocat. Avocat exactement influent aussi dans la cour également du maréchal. Et je pense avec la chute exactement de France-Afrique nous avons maintenant des révélations. Nous Africains nous devons à tout prix nous réveiller pour essayer de faire le suivi. Et dès là on apprécie exactement la chute carrément progressive de ces clubs Frédéric Mbavet de parler des clubs de Paris à côté également les clubs de Londres qui doivent laisser la place ces derniers temps à un autre club qui émerge c'est les clubs de Moscou et les clubs de Pékin. Comme ça on aura l'équilibre pour essayer de voir parce que qu'est-ce qui s'est passé même sur les problèmes qui s'est posé lors de la 79e mais également session de l'ensemble général de l'ONI. On a parlé de la réforme. la Russie s'est opposée en disant on va parler de la réforme mais on ne va pas réconfigurer à 100% l'ordre international parce qu'au moment où les occidentaux savent actuellement là sont en chute libre en travers exactement la crise financière au moment où il y a la crise financière vous actionnez ce qu'on appelle la réforme pour bloquer la montée en force des autres pays émergents entre autres aussi à la tête avec le BRICS pour essayer de le voir d'où nous comme Africains et surtout Congolais on doit voir clair on parlait des histoires des 14 milliards de Mobutu jusqu'à aujourd'hui volatilisés qu'est-ce qui s'est passé arrêtés dans des comptes fictifs ou réels on ne sait pas au nom de la rédivabilité au nom aussi de ce qu'on appelle la rédivabilité historique nous devons j'ai lancé un appel à la fois au mouvement de la société civile même aux chefs de l'état c'est-à-dire les institutions africaines au niveau de l'Union africaine nous devons faire un suivi sinon on risquera d'être à côté de la plate pour ne pas parler réparation historique des dommages commis sur le plan à la fois constitutionnel on a renversé des régimes qui étaient tenis et sur le plan diplomatique on a condamné on a défavorisé des pays qui méritaient de bénéficier de l'influence sur le plan international voilà un peu la conception merci beaucoup mais je veux quand même ajouter un petit quelque chose vite vite pour dire ceci que nous avons constaté que si vous avez remarqué au Gabon lorsqu'il y a eu coup d'état on n'a pas parlé on n'a pas condamné le coup d'état au Gabon ce qui s'est passé au Tchad là aussi on n'a pas condamné donc ça veut dire que pour le moment vous allez comprendre que même ce que nous sommes en train de réparer ici en rapport avec les élections qui se tiennent en Afrique ou ceux qui gagnent les élections ne passent pas c'est que les occidentaux continuent à avoir à manipuler de l'incidence bien à influencer les élections dans nos pays africains ce qui n'est pas une bonne chose et je pense qu'il faudra que nous puissions ouvrir l'oeil et le bon à ces sujets pour que cela que le peuple a choisi puisse passer effectivement ça se passe même que ce soit les élections municipales les élections législatives vous voyez déjà qu'ils n'ont pas été votés mais qu'ils vont soudoyer à gauche et à droite pour passer et c'est dire que nous sommes effectivement des représentants du peuple tout en sachant dans leur conscience qu'ils n'ont pas été élus par le peuple qu'ils ne sont pas réellement des représentants du peuple très bien merci beaucoup ça remet un peu les débats sur ce que le chef de l'état disait à Macron l'arrangement à l'africaine il s'avère maintenant que la France est championne des arrangements pour la prise de pouvoir en Afrique la France n'a donc aucune leçon à donner aux dirigeants africains pendant qu'ils excellent dans la voyocratie et c'est vraiment dommage ces révélations je crois que notre diplomatie doit se réveiller pour voilà Francis Otschoudi on commence avec vous Francis Otschoudi les propos tenus par certains de nos compatriotes qui disent être victimes de certaines pratiques déshumanisantes dans les services congolais de l'année en tant qu'historien du présent analyse des questions d'actualité pensez-vous qu'on peut donner crédit à ces gens de propos ou c'est là juste pour se faire qu'on parle de vous de lui merci beaucoup sur un chef vu l'importance de cette question je voudrais me placer aujourd'hui la dette externe ou extérieure si vous voulez bien de la RDC s'est évaluée à des millions pendant que ces pays là occidentaux ont quand même notre argent de l'argent des congolais de l'argent des africains mais à l'entretien nous continuons à nous endetter c'est tellement paradoxal qu'aucun ne nous met sérieux ne peut arriver à la conclusion de normaliser certaines pratiques de nos amis qui sont de l'autre côté ça c'est un point un deuxième point on est en train de décrier ici que Bouboutou a laissé tel montant il est allé garder l'argent mais je vous dis que jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui il y a de présidents africains qui gardent l'argent l'étranger et quand ils vont mourir quand ils vont partir quand ils n'essaieront plus au pouvoir ils vont confisquer cet argent là pour construire la France les Etats-Unis Londres et tous ces pays là mais pourquoi est-ce que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir dont certains sont arrivés même à dénoncer qu'il y aurait de malettes qui se font traverser de Kitschasa vers d'autres pays dont on ne connaît pas assez ne peuvent pas quand même se ressaisir pour arrêter d'enrichir ceux qui sont quand même je les appelle toujours des belligérants ils n'ont rien changé ça ce sont des méthodes de l'époque coloniale ils ne viendront plus avec de foin mais ils vont nous utiliser nous exploiter avec nos propres moyens avec nos richesses curieusement jusqu'à présent on continuait à aller garder l'argent dans des banques à Bruxelles à France et partout ailleurs comme si chez nous on ne peut pas garder cet argent non simplement le garder mais investir dans les sens et donner même de l'emploi aux Congolais qu'est-ce qu'on attend c'est une sorte de lâcheté de la part de dirigeants africains de manière générale je reviens sur la question et donc il fallait vraiment je salue la propitude de maître Frédéric qui en a quand même fait mention c'est une question vraiment assez importante il faudrait que les Africains aujourd'hui se réveillent et moi je suis sûr sauf nous les Congolais qui sont encore très 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 derrière il y a des pays africains qui ont pris des gens les devants ils ont compris ces jeux là et aujourd'hui on arrive même à fermer certains médias dans certains médias par exemple de la France dans certains pays africains ils ne peuvent plus les mettre parce qu'ils ont compris les jeux et ils ont dit trop c'est trop nous on chante seulement que on demande tellement qu'on puisse dresser les fronts mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va on va réellement dresser nos fronts contre ces gens là qui continuent à nous maintenir dans la galère pour qu'ils continuent toujours à construire chez eux alors la question sur vous avez fait les liers entre ce qui est en train d'être dit actuellement ça fait du baisse le pratique qu'on est en train de décrier au niveau de l'année herbe c'est une question qu'il faudrait à mon avis analyser avec beaucoup d'intelligence et de sagesse parce qu'il s'agit ici d'un service d'intelligence et au départ il faudrait que l'on puisse d'abord définir avec une dose de scientifiques c'est quoi les objectifs ou c'est quoi l'objectif de ces services là d'intelligence et donc l'ANR c'est un service qui veut tout le monde ça je ne la prends personne ici que ces services là veillent spécialement à la sûreté intérieure et extérieure de notre pays alors les pratiques moi je voudrais prendre d'abord le volet parce que dans mes analyses j'aimerais toujours faire le lien des comparaisons parce que vous m'aviez appelé historien du présent je voudrais rentrer dans ce qu'on a décrié hier sur le régime pendant le régime de Joseph Kabin attendez un peu attendez 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 je vous ai dit quand je fais un pas en arrière je peux vous m'appeler un historien du présent je ne peux pas quand même m'éclipser de cette logique là de jeter un coup quand même sur ce qui était derrière donc permettez-moi je reste inconscientifique que jusque là je ne suis pas entré dans des considérations politiques partisanes qui au finish n'amènent pas notre pays à évoluer donc permettez-moi que j'analyse de manière objective et donc je disais que je voudrais faire un lien avec ce qu'on a décrié le pratique de cette agence de sécurité de renseignement de notre pays par rapport à ce qu'on décrit aujourd'hui à l'époque de Joseph Kabin nous avons vu des gens entrer arrêter parce que tout simplement on est opposant et les pratiques qui y entouraient l'arrestation les arrestations de ses opposants est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que quelque chose a changé je crois que tout devrait commencer à partir de là parce que on a considéré pas on a considéré mais c'est le président de la république l'actuel Félix qui a promis qu'il allait humaniser au moins le service de l'année mais curieusement aujourd'hui je n'invente rien je ne sors pas de ce qui est en train d'être dit dans les réseaux sociaux les pratiques la sodomie on est en train de sodomiser les gens vous avez suivi vous êtes journaliste madame je vous dis le fait quand quelqu'un a dit je suis journaliste oui mais laissez-moi respecter rapporter d'abord ce qui a été dit et je vais donner mon avis madame Denise vous dit le journaliste c'est celui qui recherche la vérité mais avant de rechercher cette vérité il faudrait que je présente les versions vous me permettez de présenter les versions je prends la version de Denise on se met d'accord quand est-ce qu'on présente les versions c'est quand on n'a pas une version plausible est-ce que chère Dan cette méthodologie que vous voulez emprunter à Francis ou tu dis elle n'est pas mienne elle n'est pas mienne permettez que je prenne ce qui a été dit et je confronte avec la version que je vois il ne faut pas une fille née chercher à ce que moi je donne mon opinion alors je prends la version de madame pourquoi vous vous sentez gêné à ce que l'on reprenne la version de madame Denise Mukendisi qui a dit que parce que vous ne voulez pas que j'avance cette procédure là elle reste pour le journaliste je suis aussi journaliste vous l'êtes on ne peut pas réfléchir on ne peut pas procéder de la même manière alors ne vous sentez pas chère Dan gêné par le fait que je rappelle ce qui a été dit par madame Denise qui a dit qui a rappelé à monsieur Jackie Ndall comment est-ce que quel est le rôle important qu'elle a joué pour que Jackie se retrouve à l'année soit traquée arrêtée et est sodomisée à l'année c'est madame Denise qui vous dit alors ce qui m'inquiète moi dans tout ça comment est-ce que cette dame qui n'a aucune fonction officielle peut jouer un rôle aussi important dans l'arrestation des citoyens congolais et au point d'influencer jusqu'à ce qu'elle soit sodomisée au niveau des services essentiels être officielles très bien comment cette dame est arrivée à jouer parce qu'il faudrait qu'il y ait des gens je ne confirme rien mais par rapport à si c'était le cas si c'était vrai que la dame a joué un rôle aussi important dans l'arrestation de Jackie Ndall il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne expliquer à la république aux citoyens congolais que nous sommes cette dame occupe quelle fonction officielle est-ce que nos services sont incapables de déclencher une opération d'arrestation d'un citoyen connu pour faire quand même intervenir un corps étranger qui n'a aucune fonction officielle ça c'est de un de deux vous avez pris beaucoup de temps ici c'est tout le monde il y a eu des biscuits ici je n'ai pas parlé j'étais observateur pour le premier point l'émission n'est pas une émission des journalistes et invités allez-y concluez je dois rappeler ici parce que j'ai suivi dans les réseaux sociaux les gens ont tendance à se poser la question pourquoi Jackie Ndall a gardé silence depuis tous ces temps qu'il a quitté l'année non non il s'agit je dois le dire il s'agit ici de son honneur c'est des parents c'est irresponsable vous auriez voulu qu'en quittant l'année Jackie Ndall a convoqué la presse pour dire écoutez je viens de l'année on m'a sodomisé là-bas mais ça c'est quelle réflexion c'est quel niveau de réflexion et donc il a fallu que madame Denise puisse en elle-même déclarer donc vous voyez un peu quand on dit que les criminels ne quittent pas rentrent toujours au lieu du crime et c'est comme ça que cette dame là dont les Congolais ont tous vraiment besoin de savoir le rôle qu'elle joue et pourquoi elle ne l'est pas arrêtée parce qu'on trope les gens on a menti aux Congolais que cette dame a été arrêtée moi je vous dis qu'elle n'a jamais été arrêtée elle est en liberté elle continue à faire ses vidéos à travers les réseaux sociaux et elle continue à défier la République les Congolais que nous sommes et donc cette impuissance devant cette impuissance de notre justice parce que je dois appeler ça une impuissance parce que jusque là cette dame est en liberté il faudrait que on fasse quelque chose et nous nous croyons encore à Constant Moutamba qui nous fait quand même rêver aujourd'hui que cette dame finira par être interpellée et va donner la bonne version de ces informations devant la justice et les Congolais pourront quand même être éclairés merci beaucoup monsieur Francis Otchoudi alors vous merci beaucoup on va donner la parole à monsieur Jonathan Mabiala je crois que après je vais faire le tour vous avez donné la parole monsieur John Cabessa voilà vous n'êtes pas le porte-parole de Jacques Indala mais vous avez porté la voix de Jacques Indala je suis toujours du côté de faible Denise est tellement forte dans cette République que je ne peux pas prendre sa partie moi comme ayant un contrat social avec le plus petit et je considère aussi que Jacques Indala est victime je prends part pour Jacques Indala pour porter sa voix parce que je considère qu'il est faible il y a une dame très forte qui est la République qui a occasionné son arrestation très bien merci d'avoir porté la parole de Jacques Indala bien que vous n'êtes pas porte-parole alors monsieur Jonathan Mabiala quelle est votre lecture des faits comment comprenez-vous cette question on est devant quelqu'un qui dit la vérité est-ce que les deux sources contredisent d'abord madame comment il s'appelle Dishocho 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 ou Dishocho ou quelque chose comme ça et Jacques Indala les deux disent pratiquement la même chose les deux disent que voilà la même version est-ce qu'elle est crédible en fait ici ce n'est pas une question de prendre part d'une ou autre personne mais ici le problème est d'être rationnel de dire la loi quand nous parlons de l'ANER vous l'avez bien expliqué c'est pour veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'état très bien alors est-ce que nous pouvons donner la crédibilité à ceux que disent Jacques Indala ou madame Dishocho quelle est la différence entre ce que fait Jacques Indala et Dishocho et ce que font les auteurs t-tockeuses quelle est la différence donc il faudrait laisser à la justice de faire son travail j'ai vu le ministre de la justice ce monsieur Constamou Tamba faire une note pour demander à ceux que cette histoire soit éclairée mais en tant qu'homme je ne peux pas accepter si cela s'avérait vrai je ne peux pas accepter notre service de renseignement qui est censé nous protéger que nous nous payons donc c'est comme si les services de sécurité que paye Jacques Indala viennent de sodomiser son patron donc cela n'a pas de sens en tant qu'homme je ne peux pas l'accepter pourquoi ? parce que aujourd'hui peut-être il y a deux propos qui corroborent Denise dit ce choix elle dit j'ai utilisé les services pour humiler Jacques Indala Jacques Indala vient confirmer mais vous vous niez ça sur base de quoi ? non je n'ai pas nié parce que les faits sont sacrés les commentaires sont libres ok donc nous allons confirmer au moment où la justice va nous donner des conclusions si monsieur Jacques Indala a été sodomisé ou pas pour l'instant nous sommes dans des suppositions alors moi je me dis si effectivement monsieur Jacques Indala a été sodomisé moi je les condamne parce que le service de l'ANER n'est pas là pour sodomiser pas les opposants mais la population congolaise parce que ici ce n'est pas une question de l'opposition c'est une question d'un citoyen congolais aujourd'hui chez Jacques Indala si on n'essaye pas de dénoncer demain ça peut être moi exactement demain ça peut être maître Freddy et autres donc on doit les dénoncer là c'est la première des choses la deuxième des choses maintenant il faudrait maintenant voir les cadres non seulement les cadres mais la personne de Jacques Indala et du Sochaux et des sont des politiques et dans un contexte politique quand un homme politique parle il y a toujours il y a toujours des retombées ou soit il y a toujours des choses des choses cachées donc madame du Sochaux peut-être elle faisait son show et Jacques Indala comme un bon politique s'est s'arquibouté sur la situation a récupéré a fait une récupération politique pour essayer de nuire à madame du Sochaux donc dans tout ça là je crois que c'est à la justice de nous éclairer mais ma crainte est de constater que le ministre de la justice demande un bulletin il demande quoi ? le certificat établi par un médecin voilà deux ans après est-ce qu'il peut toujours avoir un certificat ? est-ce que c'est deux ans déjà après ? mais il a été arrêté en 2022 je crois que nous ne sommes pas des médecins donc ça sera aux personnes habilitées de répondre à cette question mais je crois qu'il y a même nos médecins même les services habilités peuvent donner les diagnostics après des ans pas seulement les diagnostics il y aura une confrontation entre monsieur Jacinda et madame du Sochaux donc ça sera parole contre parole donc c'est au service de voir comment est-ce qu'ils peuvent mener la procédure pour aboutir à un résultat efficace alors jusque là on ne connait pas un peu ce qui se passe réellement il y a des fois qui se sont levés pour dire qu'il n'y a pas que Jacinda là il y a la même des Sochois qui se parlait également d'Isidore Kwanja il y a également Bienvenue Matoumon qui dit également avoir subi un traitement dégradant à l'ANER un témoignage qui date je crois de 2022 2021 est-ce qu'il est permis à l'ANER d'interpeller monsieur Jonathan en fait vous avez donné une illustration je crois aussi il y a aussi des jurisprudences nous avons monsieur Manix Ienda nous avons monsieur Barnabé Milingan un grand frère que je salue et aussi il venait de l'ANER Manix a même témoigné il n'a jamais été torturé au niveau de l'ANER il n'a jamais été il n'a jamais subi des actes de sodomisation donc ça aussi on peut les prendre en compte donc c'est au moment de la confrontation qu'on saura si vraiment monsieur Jacinda et madame Di Sochois qui a raison et qui n'a pas raison donc c'est un peu dans ce sens là mais je ne crois pas que l'ANER a pour mission des non je crois que si vous regardez dans la loi dans les décrets loi numéro 003 de 2003 portant création organisation de l'agence nationale des renseignements dans son article 3 on nous dit sous réserve d'autres missions lui conférer sous réserve sous réserve d'autres missions lui conférer et à lui lui conférer et à lui conférer par des textes particuliers l'agence nationale des renseignements a pour mission de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'état je crois que quand nous parlons de la sûreté de l'état et qu'au niveau de l'ANER je ne suis pas juriste il y a les juristes qui sont là au niveau de l'ANER il y a des OPG donc les OPG ont aussi une mission de vous interpeller de venir vous écouter parce que l'ANER aussi a un régime spécial donc au niveau de vous interpeller de vous écouter pendant 48 heures voilà s'il s'avérait que les charges et aller au-delà des grands tutors c'est ça qui n'est pas conforme à la constitution notamment c'est ce que je veux vous voulez dire non 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 j'ai écouté d'autres bon selon mes recherches apparemment les services des renseignements l'ANER a un régime spécial apparemment oui oui parce que je ne suis pas juriste je ne peux pas les confirmer ici c'est par rapport à un régime spécial c'est à dire dans le sens où il y a des OPJ rattachés au service des renseignements qui peuvent vous auditionner pendant 48 heures et au cas où ils n'ont pas encore abouti à leurs résultats ils peuvent demander une dérogation chez les juges qui peut aller jusqu'à 100 et 5 jours ça c'est dans les statuts portant création de l'ANER pardon ce que vous dites c'est dans les statuts portant création non ce n'est pas dans les statuts portant création de l'ANER ce n'est pas dans les statuts c'est où ? ce sont des explications que j'ai eu à voir il faut qu'il y ait ces explications un fondement juridique bon je crois qu'au cours de l'émission je vais chercher l'espècement merci beaucoup monsieur John Cabessa monsieur John Cabessa Cabeston journaliste également historien du présent dites nous quelle est votre lecture de fait voilà quelle est votre lecture de fait merci d'abord cher Dan je crois non seulement on parle comme journaliste mais aussi analystes nous sommes aussi activistes de droits humains et dans le cadre de l'OSPC tout ce qui touche à tout prix à l'intégrité physique à la dignité humaine nous concerne tous et quand aujourd'hui on dit je précise d'abord le fait c'est c'est Jacquine Mpoyi que nous appelons Jacquine Dalla et Denise Moutombo alias comme vous connaissez également du Chochois mais je pense Moukendi qui déguie Denise et Moukendi également du Chochois mais je parle d'abord tous ces deux également comme des acteurs importants dans les médias qui ont y a fréquenté une fois de plus la profession tous des des leaders d'opinion en mal ou en bien Denise et Jacquie tous des se sont politisés il faudra les dire vous n'avez qu'à revoir l'histoire et tous des sont devenus aujourd'hui des politiques influencières négatives ou également positives on doit également les dire je rentre dans le fait d'abord on essaye de parler aujourd'hui la thématique est bien ciblée mission de l'année et pour essayer un peu de déplacer les contextes les codes débattaires ont parlé ici du décret loi exactement numéro 0.03 de 2003 si vous allez partir exactement du décret numéro 0.03 de 2003 jusqu'aujourd'hui 2024 vous avez l'année à cette configuration il y a d'ici là 21 ans qu'elle fonctionne comme agence nationale des renseignements parmi les missions ce n'est pas la première agence il y en a eu tant d'autres mais je crois on reste dans le contexte de l'année on parle ici rechercher constatation interprétation identification exploitation des informations ou des renseignements liés à la sécurité nationale ou liés également à ce qu'on appelle à la sécurité nationale tant interne qu'externe il y a deux volets et plus loin on dit encore rechercher récolter tout ce qui est comme étant des informations qui pouvaient favoriser à la fois l'expression et les avis dans le milieu politique diplomatique socio-culturel ainsi de suite pour dire des missions l'année a un champ très large parce que ça touche tous les domaines mais les constats et ces derniers temps que l'année s'occupe trop des dossiers politiques mais je précise ici parmi les missions il y a aussi même dans le domaine scientifique dans le domaine environnemental et tout on a besoin également même culturel on a besoin de l'année et même dans le domaine journalistique on doit sentir exactement l'année fonctionner qui sont les leaders d'opinion qui sont les journalistes qui travaillent pour le patriotisme pour renforcer la paix la sécurité la cohésion nationale toutes ces informations devaient être également récoltées au niveau de l'année plus loin on parle encore respect vous avez dit si on peut exactement l'année on peut interpeller mais il y a une mission un volet qu'on a dit suivi lié au respect de la loi et à la surveillance des groupes des groupes d'individus et tout ce qui va avec pour essayer de favoriser ce qu'on appelle également la protection et la sécurité de l'État mais là on parle aussi de ce qui nous concerne la protection et le suivi de l'environnement lié à l'expression les expressions liées des libertés publiques et privées tel que nous sommes ici on doit se le dire l'agence nationale des renseignements à côté volet positif doit également rechercher des bonnes informations des bonnes analyses on peut le faire nous venons au fait des pratiques des sodomisations ainsi de suite je ne vais pas entrer dans le cadre de l'interpellation dans ce que vous venez de présenter comme mission de l'année ce n'est pas moi nous tirons cela dans l'analyse profonde de la loi et également du décret loi numéro 003 de 2023 de 2003 exactement très bien dans ce décret que vous lisez est-il y a-t-il un paragraphe ou une incise qui donne pouvoir à l'année de pouvoir interpeller détenir 48 heures voire au-delà est-ce qu'il y a cet incise je ne veux pas entrer dans les considérations trop juridiques ou judiciaires ou préjudicationnelles je pense au même maître mais si on compare l'ANER comme tout autre à la CIA l'FBI ou également les autres services étenus au moment où on trouve il y a des soupçons au moment où on trouve que la personne est suspecte ou il y a des faits suspects la première chose d'abord il faudra comme on dit arrêter l'hémorragie essayer de contourner ou de gérer la personne sourcée aller dans le délai des 48 heures là également ça c'est un autre fait et également dans l'analyse on ne peut pas violer exactement le délai imparti ou le délai exigé pour la détention mais on ne pouvait pas aller au délai de ça ce sont des faits également à bannir mais je pense au moins certains agents qu'on nous rencontrait des gauches à droite qu'on dise des bureaux des ainsi de suite qui sont qui excellent dans ce genre d'histoire c'est également ils seront recadrés mais moi je rentre dans le fait pour ne pas trop tomber parce que le sujet est à la fois à un volet trop sensible il faudra l'aborder avec beaucoup plus des pincettes des pédagogies et aussi avec la liberté d'expression comme leader d'opinion les dossiers les deux on parle des faits de sodomie je précise ici que c'est le fait plus ou moins remonter il y a des cela 5 ans 10 ans 3 ans comme étant les faits restent sacrés le ministère de la justice n'a pas à tout prix une fois de plus de demander simplement qu'on puisse se demander également un certificat médical à Jacques Indal ainsi de suite quand il y a déjà une, deux, trois allégations ou déclarations sur le même fait qui corrobore je pense au moins la justice doit se saisir de ces dossiers et travailler ensemble avec les responsables les administrateurs de l'ANER et d'autres institutions de la république parce que j'ai dit aussi les gens qui ont annoncé Sibi ce genre de pratique et s'ils sont restés silenciés d'une manière ou d'une autre pourquoi rester silenciés si vous n'avez pas vous n'avez pas confiance aux juridictions congolaises ou également à la justice congolaise pourquoi pas porter l'affaire au niveau également des autres structures des défenses des droits humains des ONG internationales parce que je parle aussi je suis rapporteur de l'OSPC il y a des cas comme ça documentés des cas de monitoring de violations s'ils sont restés silenciés ils n'ont pas donné les dossiers au niveau de la justice congolaise au niveau des institutions même au niveau également international ou des ONG il n'y a rien du tout on pourrait également dire est-ce que c'est assimilé à une récupération politique si ainsi de suite mais moi ce qui est le plus important on appelle ici je pense que le CESAC existe avec notre cher confrère et ami Christian Bostimbe qui aujourd'hui a la tête exactement de cette institution très importante on doit veiller d'abord à ce qu'on appelle à la salubrité ou au nettoyage exactement sur le plan lié à l'audiovisuel ainsi de suite j'ai fait une publication pour demander au ministre Ramou Yaya de ne pas voir les médias classiques simplement de voir d'abord les réseaux sociaux là où tout part parce que les déclarations de la prud'homme la dame concernée n'est pas passée exactement dans le média classique comme il faut c'est les réseaux sociaux mais je rappelle ici les deux personnes que cela soit Denis ou Jackie ce sont des vieux amis on doit se les dire ça ne date pas d'aujourd'hui une amitié qui date de plus de 25 ans ou également c'est la tour on ne peut pas confondre leurs affaires privées qui se terminaient là sur la place publique et ce qu'il faudra mais ce qui est vrai c'est le ministre de la justice qui est les autres institutions de la république qui est le ministre la ministre des droits humains j'appelle ici j'interpelle exactement maître Chantal mon vite à Tchambou qu'elle puisse au moins se saisir de ses dossiers parce que ça entre contre également dans ses prérogatives faire les suivis des conditions des détentions ainsi de suite pour qu'on puisse au moins assainir parce que le chef de l'état a fait la promotion à la tribune des Nations Unies de ce qu'on appelle les facteurs de 3P protection promotion et prévention des cas de violation également des droits humains mais je vous dis attention quand on viole les droits humains ça entre dans l'intérêt politique j'ai l'habitude de dire quand la politique entre par la grande porte les droits sortent par la fenêtre et trop vite même au monsieur John Cabessa John Cabessa qui est donc rapporteur de l'OSPC et également premier vice-président donc de l'OSPC merci beaucoup non pas du tout le président reste le président c'est le pasteur Eric Kalala le secrétaire également c'est Edouard Bagica je suis le rapporteur général très bien on va pas faire un coup d'état en pleine émission oui bien sûr ah là là merci beaucoup monsieur John Cabessa bien que vous défendez le premier vice-président on a compris alors maître Frédéric vous êtes juriste des formations alors dites nous un peu qui est censé arrêter nous savons que c'est le parquet qui est censé poursuivre est-ce que là il y a également cette mission là de poursuivre les citoyens bon je pense ça dépend maintenant il faut être je voudrais d'abord apporter une petite précision par rapport à ce que mon frère était en train de dire je comprends qu'il n'est pas du domaine il peut avoir des problèmes en rapport avec certaines notions il n'y a aucun problème c'est tout à fait normal il n'est pas juristique il n'est pas juristique il a dit bien entendu c'est que les OPJ de la NER sont des OPJ à compétence générale ils ne sont pas des OPJ à compétence restreinte ou spéciales comme tu l'as dit sont des OPJ à compétence générale parce que la différence c'est que les OPJ à compétence générale peuvent rechercher des infractions sur tout l'étendue sur tout l'étendue du territoire vous comprenez mais les OPJ à compétence spéciale ou restreinte ne peuvent pas rechercher des infractions sur toute l'étendue du territoire ils recherchent des infractions qui sont liées par exemple à un domaine spécifique à un domaine précis je vais détonner des cas par exemple d'un security un membre de security il est par exemple affecté ou bien un OPJ des comment je peux dire un OPJ des l'ONATRA je donne par exemple un inspecteur des l'ONATRA celui-là il a une compétence retrainte c'est limité seulement à ce qui a été commis dans l'espace c'est-à-dire ce qui a des rapports avec l'ONATRA vous comprenez celui-là c'est un OPJ à compétence spéciale à compétence restreinte tandis qu'un OPJ à compétence générale il peut rechercher des infractions sur toute l'étendue de la république démocratique du cong c'est des OPJ à compétence générale les OPJ de l'ANER bon interpeller je ne sais pas ce que vous entendez par interpeller oui ils peuvent entendre sur le OPJ parce que c'est le rôle d'un OPJ ils peuvent entendre là-bas on se limite c'est comme au niveau de la police au niveau de la police on se limite à la garde à vue vous comprenez c'est la garde à vue oui pendant 48 heures justement la garde à vue c'est au niveau de la police l'arrestation policière au niveau de la police c'est 48 heures on ne peut pas aller au niveau mais quand vous êtes placé sous mandat c'est pourquoi il faut après 48 heures transmettre les dossiers au magistrat du parquet vous comprenez il faut transmettre les dossiers devant les magistrats du parquet et ce sont les magistrats du parquet qui peuvent poursuivre justement avec votre dossier si vous quittez entre le même on peut également détenir quelqu'un oui ils peuvent détenir quelqu'un pendant 48 heures mais pas au-delà des 48 heures donc c'est ça je pense que c'est ça qu'il faut retenir de manière générale c'est pas s'il faut que nous puissions encore entrer dans des détails spécifiques si c'est important nous sommes là pour des raisons pédagogiques essayer d'aider tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout mais ce que je dirais aussi c'est que lorsque vous lisez l'article 16 de notre constitution là c'est maintenant pour réagir sur cette affaire ici si il est établi effectivement que notre compatriote a subi des traitements inhumains et dégradants et dégradants c'est pas bien l'article 16 dit ceci dans son allié dans son alinéa 4 l'article 16 donc l'article 16 de notre constitution littéra 4 dit ni ne peut être soumis à un traitement cruel inhumain ou dégradant vous comprenez donc ça veut dire que c'est interdit la sodomisation est interdite c'est même que on peut être un peu interdite par rapport à ce que Jonathan disait l'ANER a un certain régime spécial ça peut se comprendre bon régime spécial je peux comprendre dans les sens de la loi parce qu'il y a une loi appropriée qui organise le fonctionnement de l'ANER c'est ça le régime spécial vous voulez quoi on a compris l'ANER est soumis sur un régime et ce régime là c'est la loi qui vient d'être les décrets l'assemblent des règles qui s'appliquent au fonctionnement de l'ANER c'est ça il a évoqué cette loi là ici non là c'est des façons très génériques je voudrais que vous puissiez nous dire de façon beaucoup plus spéciale il a même donné ici quelques explications en rapport avec les rôles de l'ANER c'est la loi qui définit que l'ANER doit faire vous avez parlé de la sûreté intérieure la sûreté intérieure et extérieure également recherche constatation exploitation des renseignements c'est ma question mais allez-y allez sous ce que vous disiez non non parce qu'on a dit même à l'article au début pardon sous réserve d'autres missions lui conférées donc c'est-à-dire on peut élargir la mission il peut y avoir soit un décret du président de la république qui peut encore ordonnance et pas un décret des décrets du premier ministre l'ordonnance du président il n'y a pas longtemps on vient de créer une autre section vous comprenez d'où on parle également réformer là c'est pour donner en fait du sens à ceux qui viennent d'être explique vous ne voulez pas répondre à ma question non je ne sais pas répondre la question c'est laquelle je suis là pour ça on gagne le temps comment je peux refuser de répondre à votre question allez-y par rapport à la question de jacques comme vous le disiez la dame bon ce que je peux dire il ne s'agit pas de prendre le parti des uns ou des autres ou bien d'épouser l'idée de telle ou de telle autre personne je pense que nous sommes dans un état de droit il se revient n'est-ce pas aux instances judiciaires de pouvoir se saisir de l'affaire et de voir dans quelle mesure résoudre ces problèmes il ne faut pas que nous en fassions tout un débat national je pense il ne faut pas qu'on aille jusqu'à en faire tout un débat national la sodomie doit faire un objet d'un débat sérieux lorsque vous parlez de la sodomie je le dis ici sur la base sur le pied parce que même les ministres l'article 16 j'ai parlé de l'article 16 j'ai parlé de l'article 16 de notre constitution donc là il n'y a pas débat la constitution c'est la crête de l'ordonnance majoritaire c'est le sommet de l'ordonnance majoritaire donc nous devons nous soumettre lorsque la constitution nous devons nous soumettre à ce que la constitution moi je pense qu'on ne peut pas créer un débat par rapport à ça ça veut dire quoi ça veut dire que s'il y a eu des gens qui se sont adonnés à ces gens à des pratiques sans vergogne à ces gens à des pratiques ignobles je pense qu'il faudra que ces gens-là soient punis sévèrement sévèrement sanctionnés alors sanctionnés négativement et c'est ça que nous attend vous comprenez il faudra que ces gens-là soient sanctionnés négativement c'est ça nous sommes dans un état de droit on ne peut pas encourager de telles pratiques si cela est vrai justement parce qu'il faut aussi dire j'aimerais en fait aussi essayer d'abonder dans le même sens que mon frère ici que au-delà de tout il ne faut pas oublier aussi que nous avons affaire à des politiques il peut y avoir aussi une certaine dose des sentiments des dents on ne sait jamais je ne souhaite pas le mal pour mon frère parce qu'il peut peut-être croire que non je suis pour ce qui lui est arrivé si effectivement ça lui est arrivé mais ce que je souhaiterais c'est que les choses se passent dans la droiture dans la sincérité si il y a une sodomisation nous condamnons cela et nous voulons qu'il y ait des enquêtes pour qu'on sanctionne ceux qui se sont adonnés à ces pratiques-là qui sont des pratiques honteuses vous comprenez voilà c'est tout ce que je peux dire donc dès là à vouloir en faire tout un débat c'est ce que moi je constate on fait tout un débat national sur ce qui est même déjà prévu par la loi parce que nos lois sont très claires très claires à ce sujet on applique nos lois le problème dans ces pays c'est celui-là nous avons de bonnes lois mais que nous ne voulons pas appliquer ça devient comme une situation inédite c'est pas une situation inédite la loi a déjà prévu beaucoup et beaucoup l'impiquent au chef de l'état pour dire donc un petit mot c'est aussi l'occasion exactement d'appeler à la réforme les chefs de l'état l'avaient déjà dit l'ANER humanisé on veut avoir des services également d'intelligence des services de renseignement humanisé deuxième élément réforme mais aussi on appelle à l'encadrement des éléments également de l'ANER qu'on puisse respecter les statuts et les règlements de chaque agent parce que d'une manière ou d'une autre vous n'avez qu'à circuler sur l'ensemble du pays à certains éléments incontrôlés qui posent des actes et qui risqueraient même de déranger je rappelle ici les réformes appellent de nouvelles lois mais nous avons des lois nous avons de bonnes lois nous avons de bonnes lois c'est-à-dire quoi la constitution a interdit mais c'est clair on va encore réformer comme on a dit c'est s'humanisé donc c'est référé au texte et voir là où les textes également n'arrivent pas à couvrir on peut aller au-delà parce qu'il y a un fait important vous connaissez un certain Miranjoko Miranjoko oui vous connaissez exactement ça vous rappelle c'est l'ancien exactement responsable de l'ANER il s'est posé un problème sous le rang des récabilas des problèmes liés aux violations de droits humains avec les cas de go ainsi de suite on a passé également à faire une enquête assez sérieuse et on a sanctionné on a puni les éléments qui étaient également passibles de tels actes donc c'est-à-dire c'est l'occasion c'est aussi l'occasion de féliciter également certains compatriotes je parle réellement des caforeps dans les Katanga nous venons également d'avoir l'information qui assistent actuellement les prisonniers les démunis les enfants orphelins et puis j'étais déprisonné pour dire dans le secteur social pour essayer d'apporter un appui important parce qu'il y a un problème de violation une fois de plus on viole les parents mères en prison et les enfants restent comme ça orphelins parce que c'est pour des raisons politiques ou également d'opinion sur ces mais la liberté d'expression par rapport à l'article 23 est bien garantie mais 24 et 25 ça doit se faire également sous réserve c'est ce qu'on appelle les lois de la république qui est opposant qui ne l'est pas est-ce qu'en république démocratique du Congo l'opposition au vrai sens du terme au vrai sens du terme existe je crois qu'on va pas rapidement on a plus le temps on a plus vraiment le temps la régie me demande d'arrêter mesdames et messieurs je vais devoir malheureusement mettre fin à l'émission vous tous qui nous suivez de par le monde on est très très contents j'aimerais chacun une minute simplement pour finir une minute rapidement pardon ne débordez pas Francis Ocho dit rapidement s'il vous plaît au Congo y a-t-il certains disent qu'il y a des haineux tout ce qui se fait est noir tout donc la personne est tellement même sa façon de s'habiller tout est donc on s'oppose mais la façon de s'habiller pour certains est-ce qu'au Congo il y a des opposants au vrai sens du terme quand il dit opposant des pouvoirs légaux légitimes est-ce que les deux sont alors une minute la matière elle est tellement vaste mais dans une minute on va faire le nécessaire il faut dire que nos lois ont défini les statuts d'un opposant en République démocratique du Congo ça veut dire que c'est franche ce groupe là ce parti politique là qui ne font pas partie de la majorité en fait de manière brève c'est ce que nos lois définissent mais au-delà de ça il faut dire que nous avons de vrais opposants qui sont là mais parmi il y a plus des opportunistes que des opposants chez nous il y a plus d'opportunistes que des opposants pourquoi je le dis parce que il y a des gens très souvent qui s'appellent opposants je ne sais pas par défaut mais comme on dit à Lingala au bois qui lit pas pour attendre menacés donc il mène des actions politiques comme opposants et à la fin on s'attend à des négociations comme vous voyez actuellement avec ceux qui sont pressés avec les dialogues parce qu'il y a des visées et donc c'est avec ce genre d'opposants des opportunistes qu'on a affaire au Congo qu'à des vrais opposants tels que définis et organisés par nos lois donc pour ne pas vous prendre beaucoup de temps merci beaucoup monsieur Francis Otchoudi qui dit opposant dit quelqu'un qui accepte déjà les autorités établies ça c'est déjà aussi les problèmes de notre classe politique qui ne s'accepte pas alors monsieur Jonathan Mabiala l'opposition en RDC a-t-on des opposants selon vous ou en rapport je crois que sur le plan juridique il y a la loi qui garantisse la loi portant statut de l'opposition si nous pouvons aussi les voir dans l'article 6 et 7 qui nous parle du pluralisme politique et c'est même garanti aussi au niveau de l'article c'est protégé par l'article 220 de la loi qui interdit même c'est parmi les articles intangibles les articles intangibles dont on ne peut pas réviser parce que ça protège le pluralisme politique là-bas on ne veut pas que nous que ça nous ramène au niveau des partis états ou l'unicité des partis donc je crois que déjà au niveau de la loi là il y a des bases c'est-à-dire la loi fondamentale voilà et puis deuxièmement c'est maintenant à la pratique parce que nous avons l'opposition parlementaire et l'opposition extra-parlementaire mais dans notre pays aujourd'hui nous avons juste des opportunistes comme l'a dit mon co-débataire par exemple monsieur Fayou ça ce n'est pas de l'opposition je crois que les idées sont en train de souffrir du coche-corps politique s'il vous plaît exactement les idées sont en train de souffrir du coche-corps politique et ils ont besoin de l'élection mi-viande et ce n'est pas en voulant se donner à comme une sorte de comment ils ont appelé ça une sorte de dialogue non 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 ça c'est de la récupération politique ils doivent attendre l'élection mi-viande donc c'est au niveau de l'élection mi-viande parce que les idées souffrent du coche-corps politique donc ils veulent manger alors ils doivent attendre l'élection mi-viande au niveau de 2028 pour participer aux élections donc je crois que l'opposition a besoin de critiquer oui mais aussi de proposer mais aujourd'hui l'opposition critique mais ne propose pas ils veulent juste faire de la récupération politique pour partager les pouvoirs s'il faut proposer c'est donner des avantages exactement c'est les grands problèmes que nous avons du point de vue de la loi tout est clair mais du point de vue de la loi elle-même est-ce que nous avons des opposants quand nous avons quelqu'un comme Martin Fayelou qui ne reconnaît même pas l'élection du président qui s'est dit quelqu'un qui ne reconnaît pas mais qui demande un dialogue avec celui qui ne reconnaît pas c'est normal parce que ce n'est ce n'est pas un opposant lui c'est un résistant alors que les concepts de résistance ce n'est pas dans notre ce n'est pas dans la constitution dans la constitution la constitution il n'y a aucune loi qui encadre il y a une loi qui protège les statuts et non des résistants les résistants c'est un terme qui a été employé je crois qu'en 20ème siècle quand la France quand l'Allemagne a envoyé la France tout à fait donc je crois qu'ils n'ont même pas le droit de se prévoir à être opposants ni moins demander un dialogue exactement parce qu'ils ne sont pas des opposants dans le cas par exemple de Moïse Katoumbi qui ne reconnaît pas les résultats de Moïse le président et même les députés mais qui va siéger au parlement et qui demande qu'il se bat pour être porte-parole de l'opposition est-ce qu'il est opposant ? oui il ne reconnaît pas les élections bon déjà ici chez nous lorsque vous constatez qu'il y a une partie des gens des Congolais qui ne participent pas au gouvernement qui sont censés être des opposants mais qui ne sont pas par exemple pour l'instant on parle de l'Union sacrée de la nation qui ne sont pas dans le gouvernement vous ne faites pas partie de cette majorité vous ne faites pas partie c'est carrément déjà des opposants parce qu'ils ont ils émettent des opinions qui sont contraires ça défend une vue générale des opinions mais c'est ça ces points de vue des générales c'est ça l'opposant et la loi lorsqu'elle définit la loi elle définit l'opposant comment il s'y a démocratique du cause c'est ça bien sûr lorsque vous ne partagez pas les mêmes opinions politiques ça veut dire que vous êtes opposant vous êtes opposant à l'autre mais maintenant ce que les Congolais déplorent parfois c'est que vous pouvez trouver un acteur politique qui est censé porter n'est-ce pas les revendications de l'opposition généralement on dit que l'opposition est du côté du faible lorsque ça ne marche pas sur son deux mais lorsque vous trouvez un opposant et posez pratiquement le point de vue de ce que le gouvernement a fait ça pose un peu problème dans l'opinion alors que déjà dans l'opinion on considère que non cette personne là ah oui il y a avec lui vous comprenez alors que nous sommes lorsque vous faites une opposition constructive je ne sais pas c'est pas la première fois que vous entendez quand même ça on parle des gens qui disent que moi je suis en train de faire de l'opposition républicaine c'est à dire que moi je préfère être dans les institutions c'est comme qu'a tout mis aujourd'hui même s'il faudra que je puisse dénoncer mais je peux dénoncer tout un état dans les institutions parce que vous avez ici deux catégories pratiquement d'opposition vous avez l'opposition extra-parlémentaire et l'opposition parlementaire et donc il y a des gens qui estiment qu'ils peuvent dénoncer tout un état même dans les institutions essayer de faire de leur mieux du mieux qu'ils peuvent de faire au mieux pour faire bouger les lignes vous comprenez donc ça dépend mais ça reste des oppositions quand même on ne peut pas les interdire c'est là merci beaucoup monsieur Jean-Luc Abessa quelle est votre lecture de la question la lecture est qu'il y a eu évolution parce que si on est parti exactement des 1950 ou 60 où il avait vague également des libertés d'expression avec manifeste de la bonne conscience c'est aussi une forme de l'opposition il est haut mal ou là c'est qu'ils ont pu mener nous arrivons en 1990 on a vu également avec le pluralisme politique mais nous sommes depuis 2006 avec l'avènement des nouvelles institutions de la troisième république il y a eu une nette évolution l'évolution à la fois dans le comportement des opposants ça c'est ma lecture personnelle on l'a vu également les opposants de la troisième république quand même c'est conforme parce qu'ils savent très bien qu'il y a eu une loi portant statut de l'opposition et deuxième élément il s'exprime dans les cadres également constitutionnels bien établis on ne parlait pas simplement de l'article 23 il y a à côté l'article 8 qui reconnaît l'existence d'abord de l'opposition la reconnaissance et les droits et devoirs et c'est qu'on voit je rappelle ici l'arène politique où est carrément l'espace politique a des caractéristiques a parmi les caractéristiques la concurrence mais aussi à côté il y a ce qu'on appelle l'aspect lié exactement à la conflictualité donc c'est à dire opposition et majorité on comprend que non il y a concurrence quand il y a ceux qui dirigent d'autres qui doivent être là pour faire les contrepoids mais l'opposition ne peut pas continuer toujours à faire ce qu'on appelle l'opposition assez radicale ou haineuse il y a d'autres qui font la gixtaposition c'est à dire il y a les opposants qui s'opposent au pouvoir et ils viennent encore s'opposer à cette opposition là on en a ici il y a ceux qui sont dans l'opposition et d'autres qui sont dans la gixtaposition mais dans le cadre institutionnel nous avons l'opposition je pourrais dire exactement gouvernementale et on peut assimiler aujourd'hui d'autres qui sont devenus dans le gouvernement les cas exactement de Constant Moutamba comment vous allez définir exactement son statut parce qu'il était dans l'opposition il n'est plus opposant non attention dans également la réformulation même en France il y a des opposants qui ont siégé dans le gouvernement attention donc c'est à dire que le fait également que Moutamba participe aujourd'hui au gouvernement ça nous lève pas à 100% son statut comme étant opposant il participe dans les institutions attend je l'ai dit permettez j'ai dit ceci j'ai dit ceci il est dans les institutions donnez nous un fait un seul fait qui fait de Moutamba au sein du gouvernement opposant il est il est il est il est actuellement là dans les institutions si on rentre pour les comptes de l'opposition j'ai dit ceci si moi je ne répète pas ce que les chefs de l'état disent lors de son discours vous oubliez j'étends la main à l'opposition et tous ceux qui pourraient venir parmi les discours qui ont eu à émailler les premiers mots de Constant Moutamba et qu'on sort vous savez au moins c'est que c'est passé deuxième élément permettez-moi dans le cadre je fais je fais une analyse personnelle comme libre-pensé vous l'avez fait laissez-moi aussi de le faire dans le cadre institutionnel ou parlementaire les règlements intérieurs également au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat reconnaît l'existence d'une opposition parlementaire et une opposition qui mérite en termes de droit et tout ce qui va avec mais non dans le contexte exactement pour la conclusion c'est-à-dire l'opposition a une mission pas simplement de condamner une mission aussi de proposer pas simplement une mission de se faire comme étant la fille qui court également derrière un homme à chaque fois quand on veut se faire une santé politique comme on est en train d'éteindre de se faire opposant sinon dans la presse il y a aussi une opposition vous le savez dans le secteur de la société civile il y a aussi une opposition mais une opposition qui est constructive douce à ne pas confondre avec l'opposition viscérale l'opposition haineuse parce qu'entre les politiques ils se concoctent entre haies ils coalisent et puis ils jettent cela mais je pense c'est un débat très important on demandera peut-être à la prochaine faire la demande de revenir pour réfléchir vraiment calmement et éclairer l'opinion quant à c'est merci beaucoup pour le chef de l'état le chef de l'état est une figure tutéaire de l'unité nationale très bien il peut dire que non je peux travailler avec tout le monde ça c'est normal mais ça ne veut pas on a donné le cas de figure exactement en entrant Moutamba l'a dit carrément au nom de la cohésion nationale de l'action gouvernementale c'est pas moi nous sommes partis de l'histoire de faits des principes vers également la réalité pratique voilà l'analyse en sciences politiques et même l'analyse de l'activité demande qu'on soit plus correct merci beaucoup messieurs dames merci beaucoup monsieur Jonathan merci monsieur Jonathan Mabiella merci monsieur Francis Othodi Maitre Frébi Mamba monsieur John Kabessa merci à Chris Limbouka qui nous a aidé à vous parvenir j'annonce également que je suis opposant voilà je suis opposant aux antivalés à la médiocrité opposant au vol au détournement même à la sodomie à la corruption c'est toi la sodomie opposant à la sodomie au revoir peut-être as-tu a ajouté